Dans cette vidéo on va voir comment créer une évaluation pour pouvoir mettre des notes ou des compétences aux élèves. Donc on va aller dans le carnet de notes ici sur Ecole Directe, on choisit la classe et ensuite on va faire le petit bouton plus ici et on va donner un nom à notre évaluation. Donc par exemple ça va être écoute sur les reprises par exemple. Le type ici, si l'on est sur, bah ici en fait c'est des écoutes avec des connaissances, on va être sur de l'écrit. Si on est sur du champ ou autre, on va pouvoir mettre pratique et puis on adapte évidemment aux besoins. Donc là, leçon écrite. Bon les dates, on peut modifier la date de la délivrance de l'éval et la date de l'affichage. On peut se mettre un petit commentaire que pour nous. Ici on va pouvoir importer l'évaluation si vous avez un format. Donc ça, ça peut être intéressant pour que les parents et les enfants puissent voir l'éval et éventuellement la refaire. Et donc, évidemment, mettre le corrigé, ça va aussi leur permettre de refaire. Donc ça, c'est très très intéressant cette fonctionnalité-là. Ensuite, si on veut la noter, bah on va donc choisir de noter. On va mettre le coefficient, les notes. Bon, moi en l'occurrence, je mets pas de notes. Et donc après, on a les compétences. Donc là, on peut en mettre plusieurs. Donc ça va dépendre de ce que vous allez évaluer. Nous, dans cet éval d'exemple, ici dans l'éducation musicale, on va évaluer deux choses. Analyser des oeuvres en utilisant un vocabulaire précis. Et identifier par comparaison les différences et ressemblances dans l'interprétation d'une oeuvre. Donc on met fermé. Et une fois que ça, c'est fait, on va pouvoir enregistrer. Donc ici, nous avons notre éval. Si on met des notes, on double-clique ici et on va pouvoir mettre les notes. Moi, comme je ne l'ai pas activé, je ne peux pas le faire. Donc je vais aller dans les compétences, ici. Et dans les compétences, je vais donc pouvoir ici cocher l'acquisition, en fait, ou pas, de mes élèves. Ensuite, la partie appréciation, ici, c'est pour le bulletin. Ce n'est pas du tout pour les éval. Donc on n'y touche pas maintenant. Les composantes, c'est la même chose. Donc ça, je ne l'aborde pas dans cette catégorie-là. Là, je reviens dans notes pour vous dire que quand vous l'avez créée pour la troisième A, par exemple ici, quand vous touchez là, vous allez pouvoir bien sûr tout modifier, mais vous allez pouvoir aussi, tout en bas, aller dupliquer la création de cette note. De cette façon, en dupliquant ici, vous allez pouvoir dupliquer sur les autres classes et ainsi ne pas avoir à recréer pour chaque classe la présence de votre évaluation. Donc comme ça maintenant, j'ai aussi en troisième B, la même évaluation qui est prête à être renseignée. Et voilà !